Mais qu'est-ce qu'il se passe encore avec KB, pas moi, KB9, Karim Benzemouille ? Encore il fait pareil de lui, encore il va trouver un moyen de se faire détester par une partie des français et adulé par une autre, hein ? Oh là là, il est clivant ce Karim, il est fort au foot il paraît, je sais pas, moi je suis au foot, je regarde pas, je m'en fiche un peu, mais il paraît qu'il est très 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 fort en football. Après, Patrioteams, Françaoui, il est pas fifou, mais après on va regarder, allez c'est parti, on va regarder, on va essayer de comprendre. Ça ne m'intéresse pas, l'étrange message de Karim Benzemouille. Oh là là, pourquoi c'est aussi peu étendu ma fenêtre, je comprends pas. Ah d'accord, je sais, j'ai compris. À la veille de la finale entre la France et l'Argentine. À la veille de la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine, Karim Benzemouille a communiqué via les réseaux sociaux. Et c'est peu dire que le ballon d'or a agacé une nouvelle fois pas mal de monde, même si tout n'est pas clair. Non, rien n'est clair. Utilisons son compte Instagram, et alors que les rumeurs circulaient sous sa présence au Qatar pour France-Argentine, et même qu'ils reçoivent la médaille de champion du monde en cas de victoire des joueurs de Didi-Dichon, Karim Benzema posant en très gros plan écrit « ça ne m'intéresse pas ». Sans préciser à quoi ils pensaient. Puis dans une story, KB9 a posté un manga où un personnage dit « tu n'as aucune chance de m'atteindre, tu peux détruire tout ce qui nous entoure, les astres et les planètes, mais moi, tu ne me détruiras jamais ». Lui aussi, il aime One Piece. Et des photos dont une avec Zinedine Zidane, et une autre où on le voit avec le ballon d'or et la mention « on a déjà gagné ». De quoi forcément relancer toutes les supputations sur ce qu'il s'est passé en équipe de France, et surtout s'il reviendra chez les Bleus sous les ordres de Didier Deschamps. Là, je veux dire, il est plutôt en fin de carrière, Karim, attendez. Il a 34 ans, je crois qu'il est avant-centre, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que la prochaine Coupe du Monde, il y aura 38 ans. Je crois que ce sera fini tôt, les gars, 38 ans, ça commence à être compliqué, je crois, pour un joueur de foot. À la limite, tes goals, tu peux peut-être encore tirer un an ou deux, mais il y a encore. Il y a encore, mais non, avant-centre ou attaquant, je ne sais pas quoi, je ne suis pas certain que ça passe. Mais enfin, bref, peu importe. Évidemment que ça ne m'intéresse pas et a été mis en relation avec l'éventuelle proposition d'Emmanuel Macron de venir avec lui en avion au Qatar pour la finale du Mondial. Oui, mais peut-être que notre ami Manu avait mis quelques conditions un peu spéciales à cette invitation. On le connaît, Manu, hein ? Une petite coupe de champagne, un petit rayon. Et quand il commence, on ne sait pas où va finir sa rondelle. Je veux dire peut-être que Karim, il n'avait pas envie de s'infliger ça. Se retrouver enfermé pendant une heure, une heure et demie avec Macron dans un petit endroit tout fermé, mais moi, je ne serais pas si je serais chaud. Honnêtement, il faudrait me payer très très cher. D'accord ? Mais Karim, il est déjà riche, donc il s'en fiche. Voilà, en plus ça rime. Je ne me gêne pas Karim Benzema à répondre cela au président de la République. Tu parles. A reconnu de son côté Roland Courbis, estimant qu'il devait s'agir d'autre chose. Tandis que, pour d'autres, la réaction d'Ousmane Dembele en conférence de presse résumait bien la situation. L'attaquant du Barça, interrogé par un journaliste étranger sur le possible retour de Karim Benzema pour la finale, semblait gêné aux entournures sur ce sujet et avait jeté un oeil aux responsables médias de l'équipe de France avant de répondre. Je ne sais pas, je ne suis pas le coach. Ce n'est pas moi qui prends la décision. Je crois que Karim Benzema s'est blessé et je n'ai pas d'explication. Alors, vas-y, on va regarder ça. Sentiment ambivalent par rapport à ça. Parce que moi, évidemment, depuis le début, j'ai dit, vous aurez noté, il n'a pas fait un poste, il n'a rien fait, il n'a pas une seule fois, machin, machin. À force de l'avoir répété, il en a fait un avant la demi et il en a fait un après la demi. Un après le quart, un après la demi. Ou avant, après. Bref, il en a fait deux. Voilà. Néanmoins, moi, je le répète et encore une fois, j'ai lancé une sorte de polémique à 15 minutes. Je pourrais continuer maintenant. On ne me fera jamais croire que ce qui s'est passé est hors polémique ou hors embrouille avec Benzema. Ça n'est pas possible. Ce qui s'est passé est trop louche. Alors, effectivement, les bleus en finale, les bleus champions du monde, le résultat va tout emporter. On dira de toute façon... D'ailleurs, on ne sait pas s'il sera là lui aussi dimanche. Le Real est autorisé. Je ne suis pas sûr qu'il ait très envie d'être là. Lui, le message l'a raconté dès le début. Oui, il y a trois, quatre mecs dans le groupe qui n'étaient pas mécontents de le voir partir. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-il revenu ? Pourquoi on en a fait autant pour le faire revenir ? Pourquoi Deschamps en avait fait pratiquement... C'est vrai que Deschamps a beaucoup travaillé à le faire revenir, alors que j'ai l'impression que tout est fait pour écarter les maghrébins de la sélection nationale. C'est vraiment... Il n'y a pas de maghrébins, en fait. Pourtant, il y a beaucoup de maghrébins qui ont joué au foot en France. Il y a des bons. Il y a des bons. Mais j'ai l'impression que vraiment, il y a un truc autour de ça. Il y a un truc autour de ça. C'est un peu bizarre, je trouve. Kylian Mbappé, je crois qu'il est à moitié algérien. Donc, m'aider... Je ne sais pas. Ou peut-être que je me fais une idée, parce que j'ai une petite obsession là-dessus, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu maghrébophobe dans l'équipe de France. Ça me fait peur, ça me fait peur. Futur leader de son équipe pour la Coupe du Monde, avec un ballon d'or pareil, c'est sûr, on va gagner, machin. Et je bâche Giroud, on n'a plus besoin de toi. Et bon, bref, je ne reviens pas sur la conf de Deschamps il y a deux mois. À l'arrivée, il vient, il est un peu blessé. Quoi ? Deschamps a dit à Giroud, on n'a pas besoin de toi ? Attendez, il faut que j'aille regarder ça. Non, je crois que c'est une façon de parler, parce que je n'ai rien trouvé qui est dans ce sens. Clairement, honnêtement, je suis convaincu que minimum le troisième match, il le jouait. Sûr. À l'arrivée, il se barre en pleine nuit, ils lui prennent un billet à l'aube. Il n'a même pas le temps, limite les valises étaient déjà dans la voiture, tu vois. Il y a un truc pas net. Donc derrière, moi, quand je n'arrêtais pas de dire, il ne dit rien, il ne dit rien, il ne poste rien, il ne poste rien, ce n'était pas tant pour accuser Benzema, pour lui dire, dis donc, tu n'en as rien à foutre de l'équipe de France, au point de rien nommer. Non. C'est pour dire, il y a eu un truc louche. On connaît, là, il est avec son poteau et il met son ballon d'or et il dit qu'on a déjà gagné. Fin. Ok. On a compris votre petit jeu, mais nous, on ne veut plus jouer. C'est qui Big Ben ? Bronzélande. Ça doit être le truc de Benzema. Zinedine Zidane a refusé l'invitation de l'équipe de France pour assister à la finale de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a un truc aussi entre Zidane et Benzema. Je crois que c'est parce que, je crois, je crois, si je ne m'abuse. Après, je n'y connais rien, il faudrait que dites-le en commentaire. Ce que j'ai vu passer, parce que je n'y connais vraiment rien en foot, mais a priori, Zidane devait reprendre la sélection, devait devenir entraîneur, parce que je crois qu'il s'en sort bien dans son équipe. Je crois qu'il entraîne une équipe italienne, le Milan, le Real, je ne sais pas, ou l'espagnol, peu importe. Il est très bon en tant qu'entraîneur, je crois, si je me souviens bien. Et il devait reprendre l'équipe de France. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été pour. Peut-être qu'en fin de compte, c'est des trucs qui ont été dits pour faire revenir Benzema, mais qu'en fin de compte, Zidane ne va pas être pris. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un truc autour de ça. Parce que je ne vois pas pourquoi il se permet de mettre Zidane. Comme par hasard, c'est bizarre, Benzema, Zidane. Et là, ça ne m'intéresse pas. Blessure de Benzema, l'inimateur de Canal+, se demande si l'équipe de France a été maraboutée. Pour Samir Nasri, la gestion du joueur a été mauvaise. Vas-y, on va regarder ça vite fait. La gestion du joueur a été mauvaise, il aurait dû être préservé pour les matchs importants de la compétition. En tout cas, Karim, c'est un très bon joueur, mais du coup, en équipe de France... Combien il a marqué de pute en équipe de France ? Il a mis 37, quand même. C'est pas mal. Quand on sait qu'Olivier Giroud en a mis 53, et qu'il est le record man, c'est pas mal. Enfin, 37 sur 97 sélections, par rapport à son niveau, je crois que c'est pas ouf. Voilà, bref. Bon, en tout cas, ce soir, c'est la finale, les amis. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, bah... Moi, j'aime bien Messi aussi. J'aime bien Messi aussi. Et puis, je veux dire, je sais pas si je préfère l'Argentine ou le Sénégal. Je vais me poser la question toute la journée, mais... Je crois qu'il y a quelques joueurs d'origine française qui jouent dans l'équipe du Sénégal. Bon, voilà. Je vais voir selon... Selon... Voilà. Selon mon degré d'alcool d'élimi, ce soir, je déciderai. Au dernier moment. Allez, abonnez-vous, mettez un petit like. A plus tard, les petits coquins, les petits malins. Et en tout cas, vive Benzema. On l'adore, on l'adore. Sous-titrage ST' 501